bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur nintendo switch pour un petit let's play découverte sur un jeu avec des petits hamsters qui a l'air tout mimi il est en anglais il est disponible à 7 euros 60 je pense que pour ce jeu c'est pas bien grave qu'ils soient pas en français on va lancer ça j'ai hâte de voir parce qu'il nous attend tout simplement parce que ça a l'air tout chou prologue trop belle la musique alors hélo je suis un hamster je vais juste commencer d'accord j'ai une faveur à te demander pour aujourd'hui c'est vraiment une un peu quête importante j'espère que tu me liras regarde l'image à gauche oui c'est ça il y a une manière une petite créature c'était tout petit hamster je ne connais rien du tout un hamster donc je suppose que c'est une race qui existe mais je connais pas qu'est ce que tu en penses n'est-il pas vraiment trognant je te demande ça je voudrais que tu t'occupes de cet hamster avec moi il faut toujours faire attention parce que je suis d'accord est ce que tu crois que ça serait bien on y va encore arrête de causer moi je vois les petites babettes alors comme c'est la première fois laisse moi t'expliquer comment je ne t'en donnerai qu'un pardon fait ton choix parmi les hamsters que tu peux prendre oh là 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 regardez ils sont beaux hein alors c'est un garçon il s'appelle pouding j'ai vu c'est un garçon il s'appelle boy non pouding saphir pouding là c'est plus la couleur je pense pas par contre c'est pas le nom en fait je vais prendre le blanc là je pense ouais comment c'est avec cet hamster oui ah forcément je me fais avoir à chaque fois j'ai quand même pas l'appeler zebou on va l'appeler snow oui alors tu as choisi un adorable hamster ça va comment tu vas commencer à t'amuser il va falloir s'amuser avec lui et faire attention et devenir alors un hamster je suppose un éleveur verra bien alors chapitre 1 c'est la maison des hamsters ok pio 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 je vous lis s'il y a un grand intérêt mais là là en fait il m'explique voilà que si je fais bien comme il faut que je suis bien les recommandations je deviendrai très vite un bon éleveur alors il va falloir que j'apprenne quelque chose il est temps d'apprendre à t'occuper de la cage utilise le stick droit pour regarder autour par contre je peux pas tourner on est d'accord je peux juste orienter comme ça ça fait mal à la tête mais est ce que je peux passer là si je peux faire le tour comme ça ok alors ça c'est pour un petit je zoome là il faut que je pousse ok d'accord il fallait que je l'incline complètement vers l'eau j'ai pas compris j'ai gagné des coeurs maintenant on utilise le stick vers le bas c'est la même chose mais dans l'autre sens mince j'ai pas vu ce qu'il fallait que je fasse maintenant le zoom ok on va s'occuper du zoom petit tuto hein la même chose avec le zoom ah et on peut bien reculer quand même je dois seulement savoir comment faire avec le hamster bouge la main avec le stick droit le stick gauche appuie sur a sur l'hamster intéressé n voilà voilà c'est en anglais ça un menu apparaît essaye quelque chose essaye alors déjà je vais rezoomer là on a plein de choses on a apprendre la nourriture ça je sais pas ce que c'est la création de cage ça c'est cool il a l'air d'avoir plein de choses alors ça c'est quoi on a son nom bon travail bon travail alors maintenant choisis sans quitter le menu pour et teach me ok bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure au final ok sauf que vous me dites pas à quoi ça sert même si teach me ça apprend moi mais tu peux apprendre une tas de choses à ton hamster sur ton hamster pardon on voit les traits de son père et de sa mère ah apprendre à se connaître on va apprendre à s'occuper des cages si j'ai bien compris ah non dire bonjour en disant bonjour on va voir alors les points sont bon en fait les points d'amitié qu'on a avec lui la joie l'en donne le fun aussi le bonheur essaye d'avoir dans la cage essaye de regarder dans la cage pendant 10 secondes bah c'est ce que je fais je veux manger je veux manger je veux manger c'est quoi ça ? non mais je veux sortir de là oupsies alors look inside the cage pendant 10 secondes bah c'est ce que je fais ah bah voilà il fallait juste attendre 10 secondes est-ce que tu as vu ça le nombre de chlore augmenter il m'explique qu'il faut pas oublier de lui donner un s'occuper de lui tout simplement ah bah là c'est le bouton alors ZR j'ai rechargé sa nourriture ça c'est cool good job la nourriture est gratuite ça c'est cool faut pas oublier de la lancer au début du jeu alors là il faut que j'appuie sur plus pour voir autre on a le vent l'homster ok je vais aller regarder ça on a la langue bah non non langue il n'y a pas français non on est d'accord là on retrouve les chapitres déjà joués on retrouve l'illustration en fait de ce qu'on a eu oh il y a plein de choses qui ont l'air d'être intéressantes c'est juste un petit peu long le tuto du début mais c'est tout mimi en fait alors sauvegarde automatique il n'a rien à faire quand vous avez l'habitude hein quand ça arrive ah il y a la sauvegarde manuelle aussi ça c'est cool elle est où moi hamster ? et maintenant on va passer à la pratique on va voir ce qu'il se passe hein c'est le temps de lui apprendre des choses je peux avoir d'autres récompenses ok alors je vous ai dit que l'anglais n'était pas forcément nécessaire je pense que sincèrement il l'est pas mais il y a quand même beaucoup de choses à lire en anglais et après je pense que si vous ne les comprenez pas vous arrivez quand même à jouer hein je vous avoue que ce petit canard j'avais pas trop compris ce qu'il fait là mais bon c'est pas grave allez quelque chose de magnifique qu'est ce que c'est que ça ? oh notre robot c'est un jouet vous croyez ? oui 6 dollars c'est la poupée elle apprend des choses aux hamsters les hamsters ont envie de jouer avec vous bon ben on invite à jouer on va aller jouer hein je crois bien alors pour jouer avec vos hamsters on va dans le menu fluff careful self voilà oui j'ai bien compris alors le menu c'est terrible tout à l'heure j'arrive à retrouver dans le menu là j'y arrive plus là c'est les zooms il faut cliquer dessus cruche 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 ah c'est ça euh on va mettre en fessile un basket comme je comprends pas forcément tous les mots je devais faire quoi là en fait ? j'ai pas compris ah c'était pour le nettoyer ah c'était pour le nettoyer pourquoi elle est pas content ? j'ai pas compris ce que je dois faire en fait ici alors votre animal va avoir des coeurs qui apparaissent Il faut s'occuper de lui dans différentes zones Alors on va dire qu'il y a l'animal Qu'on peut bouger avec le stick Droit Et on peut nous bouger avec le stick gauche Alors comment c'est Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre J'essaie de bouger avec le stick Ah ok En fait il faut trouver parmi les coeurs Lequel Et celui auquel il est plus sensible Et qui lui fait le plus de bien Voilà Quand on en comprend ça va mieux Et après ben voilà Vous faites des petits câlins à cet endroit là Oh Ousma Voilà Je pense que c'est toujours sur le coeur qui est le plus gros On va voir ça Est tellement chou ce petit truc Au moins comme ça si vous voulez faire le jeu Vous pourrez comprendre ce qu'il faut faire au début Ah ben voilà on a réussi Pouh Vache on a beaucoup de points dis donc Tu l'as fait Tu obtiens une récompense Essaye d'avoir Mais il faut que j'arrive à cumuler 300 coeurs Ok Où il est mon hamster C'est quoi dans cage créator Je suppose que c'est des accessoires que je peux peut-être rajouter dans la cage Je peux rajouter une roue Ah non je ne sais pas ce qu'il faut pour acheter en fait Vous voyez il me faut une espèce de coffre là en haut Là il n'y a rien de disponible Non Alors ça je ne peux pas faire pour l'instant Je l'appelle Non qu'est-ce que j'ai fait J'étais en train d'essayer de m'en débarrasser Ce n'est pas du tout que je voulais faire Il y a quoi là-dedans On va regarder ce que c'est C'est un parcours en fait Je suppose J'avais pas compris que je pouvais bouger encore Le truc On a du temps Mais heureusement parce que Ce n'est pas facile Au début Et vite On a déplacé la goiffre Allez On y est On y est Fouh On y est On y est On y est On y est d'autres il ya je crois pas loin d'une vingtaine d'espèces alors là on m'explique je pense qu'il faut que je fasse de l'amour la nourriture est importante s'appelle sa snack lui c'est les petites choses qu'on donne aux animaux alors il faut que j'endomme choisir foot forager est-ce que je vais pouvoir mais j'ai pas vu c'est ce que je viens de faire en fait à aller mais je cherchais avec comment faire moi moi c'est pas grave on va y retourner on va se leur faire au facile essayer de battre notre corps quand même à toi qu'on a compris c'est un petit peu plus facile ah oui ça passe et petit mini jeu je trouve donc on nous explique qu'on pourra jouer avec le hamster donc avec les deux choses qu'on vient de voir avant celui où on lui fait des petits câlins et le foot forager et il faut que j'atteigne 500 points que j'ai déjà comme ça c'est fait alors le hamster semble vraiment content sunflower, sunflower, fleur du soleil alors jouer, manger, jouer et dormir c'est pas très passionnant ce qui est écrit hein les enfants et on arrive donc au chapitre suivant et ben on va s'arrêter sur ce chapitre suivant je voulais vous faire la présentation du jeu alors comment dire mitigé je suis ça c'est sûr je trouve ça super chou après le problème moi reste quand même qu'il pourrait plaire aux petits mais il est pas en français et c'est super dommage c'est pour ça que je suis mitigé parce que moi je trouve ça sympathique c'est super mimi je pense qu'il y a plein de choses c'est un petit jeu qui est tout zen un petit peu comme little friends etc où on peut s'amuser par contre comme il est pas en français ben pour les petits je trouve pas ça forcément très sympa c'est bien dommage parce que je pense qu'il aurait pu vraiment leur plaire en tout cas je vous ai fait découvrir ce que j'ai pu vous faire découvrir pour que vous puissiez vous faire votre propre idée n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette découverte à me laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien à bientôt